Cher Fabrice de 17 ans, ta vie ne va pas super bien. Tu as des kilos en trop, tu es très timide, tu as du mal à t'affirmer. Tu souffres de crises d'angoisse, tu es triste, tu es frustré à l'intérieur, même si tu as des potes et que tu parles à des filles jolies. La seule fois que tu as demandé à une fille de sortir avec toi, elle s'est moquée de toi, c'est vrai. Quand tu es sorti avec une fille qui elle t'avait choisi et non pas le contraire, tu lui as raconté que tu avais déjà eu plein de copines. Et puis toutes ces nanas avec qui tu aurais pu avoir un ticket mais tu as tellement trop traîné avant de tenter ta chance que finalement elles sont sortis avec un autre gars. Un mec de leur club de sport ou un autre gars du bahut. Il y a une chose que tu peux savoir, tu dois savoir que tu peux changer. Aujourd'hui, mets ton égo de côté et sache que oui, sur le papier, tu es assez bien, tu as tout ce qu'il faut. Mais si ça ne fonctionne pas, il y a des raisons. Donc admets-le. Non, ce n'est pas toutes les femmes sont trossies, ce n'est pas que pour les autres. Tu pourrais faire ça toi aussi. Admets-le, cherche les raisons et avance. Petit 1, confronte-toi peut-être plus à la réalité. Les jeux vidéo, les séries hollywoodiennes, les sites de rencontres rapides, hot, une femme dans ta ville t'attend ce soir, peut-être pas la réalité. Les conseils sur les femmes, donnés par des femmes, dans des magazines féminins, qui en fait dans la vraie vie ne servent à rien, peut-être pas non plus une bonne idée. Va chercher les réponses ailleurs. Pas non plus auprès de tous tes potes qui sont encore plus frustrés que toi, mais qui font semblant que tout est cool. Toi aussi, tu fais semblant que tout est cool. Ce qui est super fun, et tu le connaîtras plus tard, je t'en fais la promesse, petit Fabrice, c'est de draguer une bombe dans la rue, coucher avec elle, prendre ton pied, puis la mettre dans un taxi et savourer la victoire quand elle t'envoie un texto pour te dire qu'elle est bien rentrée chez elle et qu'elle meurt d'envie de te revoir. Ce qui est super fun, et ça c'est réel, coucher avec 100 femmes dans ta vie, rien que sur un site de rencontre, coucher avec plus de 400 femmes dans ta vie. Oui, tu savoureras la victoire quand tu passeras le seuil des 200. Tu le savoureras et tu le fêteras comme il se doit. Ça t'arrivera aussi si tu t'en donnes les moyens. Choper une de ces nanas qui te faisaient rêver au lycée, qui t'avaient dit non à l'époque, la recroiser en boîte et arriver à la choper, ça aussi, ça t'arrivera. Petit 2. Passe ton diplôme. Ok, tu ne veux pas vraiment être expert comptable. Passe-le si tu veux, mais demande-toi si c'est vraiment ce que tu veux faire ou si c'est pour faire plaisir à tes parents. Au fait, ta mère, quand elle rentre dans la chambre, elle sait pourquoi ta poubelle est toujours remplie de mouchoirs. Cette vie, c'est ton voyage. Ne laisse pas les profs. Ton père, ton frère, ton père te dire qu'acheter des bitcoins, c'est une très mauvaise idée en 2015. Ou ton frère te dire que vouloir être coach en séduction, c'est complètement naze. Et puis se marier avec une femme bête et moche. Je ne sais pas si je dois le mettre. Ne te laisse pas dicter ce que tu dois faire. Petit 3. Fais le premier pas avec cette fille qui te plaît. Va chercher le oui ou le non, mais fais le premier pas et ne reste pas coincé pendant des années à rêver sur des nanas qui ne sauront même pas quitter ou comment tu t'appelles. Ok, ça n'a probablement pas marché. Mais au moins, tu vas arrêter de rêver, tu vas arrêter d'attendre des miracles et tu vas commencer à te prendre une gifle de réalité et bosser sur toi. Et après, tu dragueras des filles avant d'être à fond sur elles. Tu auras plus de chance. C'est vrai que maintenant, je drague plein de meufs. C'est elles qui sont à fond sur moi et puis après, je choisis. Le fait d'avoir peur de se planter ne veut pas dire que tu n'es pas normal. C'est normal d'avoir peur. Surtout quand tu vas faire quelque chose de nouveau ou quand tu vas casser ta prison de verre, d'espèces de modestie que t'ont mis en tête tes parents comme quoi toi, tu n'y as pas droit ou autre. Bien sûr, ils n'ont pas fait exprès. Bien sûr, ils t'aiment. Mais c'est leur propre problème qui s'exprime là. Il vaut mieux que tu te plantes et que tu avances que de ne pas te planter et de rester bloqué. Il vaut mieux ne pas faire l'autruche. Petit 4. Tu crois que tu es trop petit pour coucher avec une mannequin ? C'est vrai, mais uniquement si tu acceptes cette limitation que te met la société ou que tu te mets même tout seul, si tu arrives à penser autrement, je t'assure qu'il y a des filles plus grandes que toi, que ça ne gênera pas. Donc arrête de te fermer des portes tout seul. Je dois admettre que j'ai couché avec une miss. Ça t'arrivera, mais encore une fois, ne reste pas coincé dans des pseudo-limitations que tu te mets tout seul. Petit 5. Et pas que la séduction non plus dans la vie où ton diplôme intéresse-toi au sport, à ce que tu manges. Ça t'évitera d'ailleurs d'avoir des seins de nanas. Tu ne les auras pas toute ta vie. Car oui, il y a la génétique, mais il n'y a pas non plus que de la malchance. Le fait que tu sois un peu en surpoids, que tu aies un peu de ventre, c'est aussi ta responsabilité. Tu vas changer si tu décides de faire le premier pas. Tu vas rester toi-même, peut-être pas une meilleure version de toi-même, oui une meilleure version de toi-même, mais tu vas rester le vrai toi-même. Quand tu fais semblant de ne pas t'intéresser au sexe, quand tu fais semblant que les filles ne t'intéressent pas, quand tu fais semblant que ce n'est pas grave qu'elles sortent avec un autre, est-ce que tu penses que tu es vraiment toi-même ? Tu vas devenir une version de toi-même plus affirmée. Cher moi de 17 ans, tu vas atteindre la plupart de tes objectifs de vie. Coucher avec son nana, connaître des vagins de bombe, devenir un des coachs en séduction les plus connus des années 2020. Je t'en fais la promesse, mais ça ne marchera que si tu t'en donnes les moyens. Envoyer par e-mail. J'envoie ça en quelle année ? Ouais, il y a 16 ans. Je pense que j'en ai besoin en 2005. Merci.